Musique Au sommaire, ce soir, le Grand Cru Steingruber, le domaine Stenbücher, un objet design et pour finir, un haute-côte de baune rouge. On va se régaler. Direction donc Vettelsheim pour ce Grand Cru, c'est ça ? Exactement. Donc ce Grand Cru s'étale à peu près sur 23 hectares. Il est classé parmi les sols Marneau, Calquero, Grézeux. Son nom signifie, entre autres, Calcaire de pierre. Voilà ce que je peux dire déjà sur ce Grand Cru. Il y a des profils de terrain extrêmement complexes ? Oui, c'est vraiment sa particularité sur ce Grand Cru. Sur le bas du Grand Cru, on va plutôt avoir effectivement des zones de calcaire, mais gris compact. Au centre du Grand Cru, c'est plutôt des marnes calcaires. Plutôt à l'ouest, c'est là où on va trouver le grès, mais également une arête granitique. Ça, c'est pour le sol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des vins ? Alors, les Rieslings ont toujours une acidité plutôt fine, avec une belle tension et un marqueur vraiment de ce Grand Cru. C'est le fait que quand le Riesling prend de l'âge, vous allez avoir des Rieslings avec une belle minéralité, mais aussi avec des notes fumées. Et ça, c'est vraiment particulier à ce Grand Cru. Minéralité dans le Riesling, on connaît, notes fumées. Voilà, les notes fumées sont plutôt caractéristiques du cépage Pinot Gris. Et sur les Pinot Gris, on est plutôt sur des vins qui sont complexes, qui sont amples, toujours avec une extrême longueur en bouche et beaucoup de fraîcheur. Les Geavers Straminer, quant à eux, il faut les conserver quelques années en cave parce qu'il faut vraiment qu'ils se révèlent. C'est toujours des vins qui sont complexes et minérales et toujours d'un extrême équilibre. Une petite anecdote peut-être ? Alors l'anecdote qu'on pourrait citer sur ce Grand Cru, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, enfin après la Première Guerre mondiale plutôt, c'est des vins qui étaient reconnus, mais pas sur les vins en monocépage. Ils étaient reconnus notamment du côté de Bâle pour des vins d'assemblage sur les gentils et les déses du cœur. D'accord, une adresse à nous conseiller. Alors un domaine familial, qui est le domaine Stenz-Bücher, un domaine en bio. On a rencontré Stéphane Stenz, on regarde. Mineron 1928, quand j'avais 6 mois dans le biberon, mais là je n'ai plus de référence, donc c'était 59 pinot gris de mon grand-père, sur le ch'taigne-rublaire aussi. Les agrumes Il ne me reste plus que le 76. Alors dans 50 ans en Angleterre, et aujourd'hui dans le Val-de-Loire, surtout pour les Chenins et le Sauvignon. Moi j'adore, comme les vignerons parlent de leur vin, l'objet de la semaine. Petit objet design ce soir, constitué de 5 petites pièces en verre. Michel Bérette, une petite idée ? Auriez-vous une idée ? Quoi pourrait servir ce petit objet ? Un kit de décantation. Un kit de décantation. Allez, non pas vraiment, il n'y a pas une relation directe en fait avec le vin, c'est plutôt design. En fait c'est 5 petits objets, notamment 4, qui servent en fait de bol pour l'apéritif. C'est un petit kit apéro, et en fait ça constitue… Et là, c'est pour mettre les petits pics apéro. Je trouvais que c'était un bel objet. Voilà, ça fait partie des petits objets. Vous n'avez pas votre téléphone sur vous ? Non. Non, d'accord, on vous le montrera une prochaine fois. Le vin qu'on retrouve chez Apicurien ? Alors l'été arrive, on y croit, les barbecues aussi. Le vin rouge, pour aller sur les viandes grillées, je vous propose un haut de côte de Beaune. Donc c'est un rouge, 100% pinot noir. On est sur le clos de la Perrière, donc un clos, pour rappel, c'est un parcellaire clos de mûr. Là, vous êtes sur le domaine parigot, certainement l'une des plus belles références sur cette appellation. Le nez très expressif, sur de la mûre, du cassis, des notes poivrées un peu épicées, un peu de vanille due à l'élevage. En bouche, c'est un vin extrêmement frais, très élégant, très digeste. Digeste dans le sens, vraiment, vous avez envie d'en boire peut-être un deuxième verre, très facilement. Le vin qui convient à tous les convives. Une très belle première approche pour connaître la Bourgogne. Après, ultra sage pour un Bourgogne rouge. Est-ce qu'il y a un petit repas, un petit plat qu'on pourrait, c'est quoi ça, un peu de charcuterie avec ? Alors la charcuterie, oui, sans évidemment les cornichons. Ça marche toujours, oui. Un petit rappel. Sans les cornichons, pour l'acidité. Qui va tuer complètement votre vin. Ensuite, le canard, un peu rosé, parfait, notamment avec une petite croûte de poivre ou une sauce au poivre à côté également. Et sinon, poulet grillé, tout simplement, avec des notes un peu de curry, vous voyez ? Pour les épices, c'est un vin qui est relativement bien épicé. Le curry ne tuera pas le vin ? Non. Après, c'est une question de dosage. C'est toujours une question de dosage. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Voilà. Voilà.